donc salut les amis j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de travailler un peu avec une librairie donc une librairie très 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 populaire au niveau du data du machine learning et du codage toujours en python c'est la librairie panda donc on utilise beaucoup pour travailler les datasets donc avant de commencer je vous dirais n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo et à partager cette vidéo fait suite à la vidéo donc de téléchargement de python avec anaconda pour commencer dans python moi j'ai toujours une préférence pour anaconda parce que ça nous facilite beaucoup la compréhension de plein de choses et dans anaconda j'aime beaucoup utiliser donc dupyter notebook qui est ici pour pouvoir comme faire apprendre à coder en python donc vraiment je le trouve vraiment très intéressant et je vous recommande vraiment de commencer par là même s'il ya des outils vraiment plus puissants lorsqu'on veut faire du machine learning pour apprendre donc python ou à faire des choses en python il ya vraiment l'embarras de choix mais moi je vous dirais commençons tranquillement par avec dupyter notebook après si vous voulez utiliser par charme ou spider ou visual studio code ça reste vraiment libre à vous mais pour un niveau débutant c'est toujours bien de commencer avec dupyter notebook que j'ai ouvert ici donc la dernière vidéo je vous ai montré comment créer un book on va créer ici book on va le noter donc intro panda donc vous pouvez suivre les étapes en intro panda parfait donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va aller chercher donc la donnée moi je suis souvent google d'a7 search donc c'est ça vous tapez google de la search et vous arrivez donc sur cette plage là qui vous permet de chercher en fait c'est un moteur de recherche mais qui vous permet juste de chercher des données c'est super intéressant ça parce que ça vous donne des liens vers des fichiers des zones fichiers Excel etc si vous êtes à la recherche de d'a7 c'est très très intéressant donc moi j'ai fait ma recherche je cherchais les informations sur les stocks linéaires sur modèles linéaires de pouvoir de prix d'action et là il m'a envoyé vers kagul kagul qui est une plateforme donc aussi très intéressant où il ya des compétitions il ya des données aussi qui sont disponibles donc pour faire un tour là dessus c'est gratuit pour vous inscrire c'est vraiment intéressant et là je vois que la donnée c'est des informations sur walmart dans walmart c'est un supermarché donc en amérique du nord je pense qu'ils sont aussi en europe si je me trompe pas donc c'est des infos donc donc ce qui est bon dans kagul c'est que quand on vous donne les données on vous donne pas mal de choses des discussions qu'il ya eu dessus le meta data qui en arrière la personne donc qui a donc pour aider donc à donner les données etc et on donne vraiment la description de la donnée qu'on voit ici a toute une description de la donnée on va pas trop s'attarder dessus la description de la data set les informations donc stratégiques pour faire de l'analyse bon on va pas faire de l'analyse poussée et si l'avantage que vous avez vous voyez si vous avez le fichier qui est là qui est disponible que vous pouvez télécharger en cliquant ici sur ce lien là juste vous vous inscrire avoir un compte kagul c'est gratuit et puis là vous êtes capable de pouvoir télécharger donc ce data set là facilement et une chose aussi cool c'est que dans kagul parfois vous avez des informations donc ça c'est par exemple une vue donc sur le data set ce qui est à l'intérieur du data set donc on a le numéro de store dans deux magasins la date semaine de vente donc c'est des ventes par magasin la température qui faisait ce que c'était des vacances c'est quoi le prix donc de l'essence cpi et on emploie moins le taux donc d'emploi de chômage donc ici vous avez vraiment la description dont ils font comme un genre de statistiques descriptif dans des données que vous avez à l'intérieur de chaque colonne donc vous voyez que c'est vraiment intéressant comme comme endroit pour aller chercher des données parce que ça vous permet vraiment de d'avoir de l'information des données pour jouer avec donc dans python donc vraiment super cool comme données donc ici ça le les descriptions des colonnes donc taux de chômage tant que l'indice de prix de la consommation le prix d'essence donc le full et price donc tout ça c'est les informations donc des colonnes qu'on a ici dans le data set donc très très intéressant comment ce que je fais c'est que je télécharge je l'ai déjà fait et une fois que c'est téléchargé moi je vais déposer donc dans mes donc le nom du fichier donc c'est walmart star sales je viens donc le déposer dans mon dossier anaconda donc le fichier ici comme vous pouvez le voir à l'écran donc je viens le déposer dans mon fichier anaconda et maintenant on peut aller donc dans python alors non python ce qu'on va faire dans un premier temps on va importer la librairie panda donc comme je vous disais c'est une librairie qui permet donc de travailler avec ce qu'on appelle en python le data frame ok donc pour travailler donc avec les data frame c'est tout simplement des tables comme vous les connaissez donc ça c'est un commentaire donc pour importer on fait import en anglais panda donc ça c'est la librairie aspd donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on importe la librairie qui est panda et il y a comme une notation assez standard dans la programmation python qui fait que lorsqu'on importe la librairie panda on le nomme toujours pas pd pour pouvoir comme l'utiliser plus tard comme alias donc c'est l'alias pd qu'on utilise donc pour importer pendant donc ici ce que je vais faire ici je suis en train d'importer donc la librairie panda et je lui donne cet alias là qui est pd donc alias pour ne pas taper à chaque fois pendant lorsque je suis en train de coder donc je vais juste utiliser pd comme librairie pour pouvoir donc coder donc je vais exécuter vous n'avez rien à voir mais en arrière on a donc importé la librairie en arrière donc de la machine ok donc ce qu'on va faire plus tard maintenant on va aller importer le fichier quand on vient de télécharger en utilisant donc la librairie panda on va utiliser une fonction de lecture donc deux fichiers csv donc pour lire fichiers csv donc dans puisque notre fichier c'est un fichier csv dans panda on utilise donc cette expression donc cette fonction là ok donc le fichier csv donc ça permet donc de lire les fichiers csv et on met entre griffes donc le nom de notre fichier donc en que je peux aller chercher dans le répertoire ici cherche le nom copier parfait non et je mets point csv donc ici ce que je fais c'est que je suis en train d'importer le fichier csv donc le fichier c'est un seul onglet donc ça va me trouver l'onglet donc qui est dans le fichier ça va me l'importer et ça va mettre le résultat dans cette variable qui est data set donc ça veut dire que maintenant les informations qui sont dans mon fichier vont se retrouver dans d'un data set donc je fais exécuter donc là le data set donc à mémoriser les informations du fichier si je veux comme voir donc le contenu dans le data set je peux exécuter juste le nom et là vous allez voir que en donnant en appelant juste le nom de la variable j'ai une vue aperçu donc de ce qui à l'intérieur donc de mon data set ou dans mon de mon fichier csv ok donc on a un aperçu mais vous allez remarquer donc on affiche pas la totalité donc ici panda nous affiche les cinq premiers les derniers et c'est une dernière ligne dans le fichier donc pour juste nous donner un aperçu donc des données alors vous allez me poser la question comment est-ce que pendant fait automatiquement pour aller chercher le fichier ici c'est juste parce que j'ai déposé mon fichier donc dans le répertoire de anaconda dans le répertoire de d'anaconda donc dans mon voie ici là où j'ai téléchargé mon anaconda donc ici c'était répertoire il est automatiquement donc il y est donc à ce notebook là que je suis en train d'utiliser c'est pourquoi mais supposons que par exemple on n'a pas on a déposé le fichier par exemple dans téléchargement ou dans un autre répertoire vous êtes capable de pouvoir ajouter ici ouais de pouvoir ajouter donc ça c'est mon répertoire pour atteindre le fichier vous êtes capable de pouvoir ajouter le répertoire jusqu'au fichier et ça revient la même chose quand je roule ça ça va me prendre fichier et automatiquement ça va alors de chercher le dataset on n'est pas vu de changement mais on peut prendre un autre fichier que j'ai ici je prends le fichier là un autre fichier que j'ai oué de paris que je vais donc importer et vous allez voir que on a donc je mets en commentaire donc le premier code donc c'est un fichier oué d'un csv qui se trouve donc dans le même répertoire ouais dans ce que je vais faire je vais donc importer le fichier oué d'un vous allez voir ici donc les colonnes et les lignes vont changer parce que c'est un nouveau fichier que je suis en train d'importer avec le répertoire correspondant donc ici si on fait exécuter vous voyez j'ai un autre fichier donc la variable dataset a été écrasé avec le nouveau fichier donc vous comprenez donc que lorsqu'on importe le fichier ici dans le dataset et qu'on l'appelle ici ce qui avait en mémoire dans le dataset est écrasé ok très important de garder ça en mémoire donc on va désactiver le fichier qui nous concerne c'est le fichier de walmart donc en exécute on réexécute et on a le bon fichier avec nous donc ce qui se passe ici c'est que on a le un aperçu donc ce que lorsque vous appelez directement un dataset comme ça en fait vous avez juste un aperçu du dataset on ne savait pas concrètement c'est vrai que ici vous donne la taille donc du dataset que vous avez six mille 435 lignes et vous avez huit colonnes mais vous voyez là on n'a que 20 lignes c'est à dire que ici il ya des lignes donc qui sont masqués ou qui sont comme masquer oui pour ne pas afficher donc des milliers donc de lignes dans votre aperçu donc je voulais aussi vous montrer une autre manière de pouvoir voir l'information donc c'est à dire la taille de votre fichier donc des fois vous voulez vous assurer vraiment de c'est quoi la taille du fichier donc vous allez utiliser donc la propriété qui s'appelle shape shape vous donne donc vous appelez dans vos dataset et vous essayez de savoir c'est quoi le shape donc de votre dataset donc c'est quoi le la taille donc de votre dataset quand vous exécutez vous voyez ça vous donne en premier le nombre de lignes et en deuxième le nombre de colonnes c'est bon et ce que vous pouvez faire c'est que supposons que vous voulez voir la totalité donc vous voyez là que vous voyez que les cinq premières lignes et les cinq dernières lignes donc de votre dataset supposons que vous voulez comme voir la totalité donc de la taille du fichier donc toutes les lignes ce que vous pouvez faire c'est que vous allez comme modifier avec une fonction une propriété donc dans panda la propriété s'appelle display max raw comme ça en de score donc vous allez lui donner maintenant qu'on connaît c'est quoi la taille maximale donc de notre fichier on va essayer d'afficher donc les 6435 lignes de cette manière donc par défaut vous voyez on affiche les cinq premières les cinq dernières mais si on veut voir la totalité maintenant qu'on connaît le shape donc de notre de la set on peut afficher la totalité en modifiant cette propriété là avec cette fonction de panda cette option cette propriété le max raw à 6435 et lorsque vous allez le rouler si vous rappelez donc le dataset on voulait afficher le fichier de data le data frame excusez quand j'ai dit data c'est d'un pas vraiment juste pour par confusion mais entre ces dates à feu vraiment ou cliquer dessus c'est en train de rouler en arrière vous voyez que là par contre on a toutes les lignes qui sont affichées on pouvait voir toutes les lignes qui sont affichées donc à l'intérieur donc de fichiers ok donc c'est voilà comme est-ce que vous pouvez comme afficher la totalité donc des données qui sont à l'intérieur de votre data frame super donc après supposons que souvent souvent dans la sql des fois on dit on veut voir les top premiers les top derniers dans avec panda vous pouvez faire aussi cette opération là avec la fonction est donc la fonction aide par défaut ce qu'elle va vous donner elle va vous donner donc les cela donc les cinq les cinq premières lignes et vous avez aussi pouvoir donc les dernières cinq dernières vous avez la fonction terre qui veut dire que en anglais donc vous avez la tête et la queue donc si vous voulez vous allez avoir donc les cinq dernières qu'on avait ici ok donc en fait data c'est la part défaut vous avez les cinq premières les cinq dernières mais quand on fait de l'aide vous avez les cinq premières et les cinq dernières mais vous êtes capable de pouvoir mettre un paramètre à l'intérieur donc de la fonction aide pour pouvoir dire je veux et dix premières lignes ici si on met dix à l'intérieur de l vous allez voir qu'on va avoir donc les dix premières lignes et ce sera la même chose aussi pour terre pour voir les dix dernières lignes donc c'est des fonctions qui sont très intéressantes lorsque vous voulez découvrir donc à l'intérieur donc à l'intérieur donc ouais ça c'est les dix dernières lignes parce que vous voulez découvrir vous voulez comme parcourir donc le déjà c'est tout le déjà fait que vous avez dans pendant avant de commencer votre analyse pendant la vous essayez donc de faire toutes ces manipulations là de pouvoir passer à travers la donnée voir qu'est ce que ça contient ce qui a des des données aberrantes des données manquantes etc un peu comme dans d'excel mais vous le fait directement dans dans pendant est-ce que plus je recommande par exemple ici de voir toutes ces lignes là dans pendant vous savez des fonds à des milliers des milliers des millions de lignes c'est pas très recommandé mais de voir quelques lignes comme ça par hasard donc les dix premières les dix dernières oui pour le faire sinon vous êtes amené donc à à faire vraiment rouler votre notebook plus longtemps puisqu'il ya plus de données à gérer donc c'est juste un peu l'inconvénient mais vous êtes il ya la possibilité de pouvoir le faire donc c'est ce que je vous ai montré donc à l'intérieur donc de ces codes là alors on va voir aussi une fonction que j'aime beaucoup c'est la fonction qui permet donc de nous montrer c'est quoi les 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 types donc les types de 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 features donc les types est ce que c'est des des intègres est ce que c'est des décimales est ce que c'est des caractères etc donc c'est une fonction qui permet donc de faire cela aussi vous voyez qu'on a on voit beaucoup de fonctions donc c'est assez simple est ce que panda permet de faire donc c'est la fonction info donc info va nous donner des infos sur les données donc les futures donc les colonnes on va nous donner donc les informations sur les différentes donc quand j'exécute voici ça me donne que on a 6435 donc entrée donc record et on a en tout huit colonnes donc ici il ya la colonne stars une dans le type intégrer le nombre de données dans nul et ici on a les flottes dans les décimales et les objets c'est les strings ou les caractères donc ici c'est une date mais qui est stocké sous forme d'objets de caractères donc ici il nous fait un résumé des types qui a donc il ya cinq flottes de 3,4,5 il ya deux digueurs 2 et objets donc et ici la date donc c'est aussi très intéressant des fois quand vous ne connaissez pas vraiment votre donnée que vous voulez comme savoir c'est quoi les types c'est quoi les opérations que vous pouvez faire donc avec cette colonne là ça vous permet donc d'avoir une vue donc sur le format où les différents types dont les données que vous avez à l'intérieur de votre déla fré donc je pense que c'est vraiment très pratique c'est vraiment très très intéressant de pouvoir regarder donc ces éléments ou sinon ce résumé ici vous pouvez aussi l'avoir avec cette fonction là il ya 10 types qui est ici qui vous permet donc de pouvoir voir mais en plus résumer donc l'information donc de différents éléments qui sont à l'intérieur les formats qui sont à l'intérieur donc de de votre déla 7 donc de votre déla fré vous allez vous allez m'entendre confondre beaucoup cette notion là mais pour moi ça fait du sens tant que je comprends ce que je veux dire alors pour pouvoir finir notre donnée on va voir quelques fonctions très rapides statistiques pour par exemple voir c'est quoi la donnée minimum parce que des fois tu veux voir c'est quoi le minimum c'est quoi le maximum donc il y a une fonction qui permet qui permet de donner donc tous les le minimum qu'il y a dans chaque colonne minimum de valeur donc si on met d'état 7 min vous allez voir un c'est minimum donc le plus inférieur donc première vie 2011 donc la date la plus vieille donc donc la plus petite vente hebdomadaire donc etc etc donc il y a des données par exemple le holiday flag le minimum ça fait pas de sens mais c'est toujours bien de c'est de faire pour voir qu'est-ce que on a à l'intérieur donc de notre data set on peut faire la même chose aussi en regardant le max donc une fonction aussi de nous permet donc de voir donc c'est quoi les données au niveau max dont on voit ici et on a la possibilité aussi d'aller chercher une autre fonction qui va faire plus de sens pour tout ce qui est données chiffrées qui fait du sens donc ici on va pas la voir par exemple pour la date on voit que vous avez ici le min donc il y a comme la moyenne des différentes valeurs qu'on a à l'intérieur donc de la donnée c'est bon donc ici ce qu'on va maintenant faire c'est que on va essayer de faire un genre de scouter plot donc de montrer c'est quoi le nombre de données le min il y a une fonction super intéressante dans puis temps qui permet de faire ça donc c'est là dans panda c'est la fonction describe donc donc on n'appelle toujours de la set vous avez vu que depuis le début on utilise juste des fonctions de du data set ok donc describe c'est une fonction qui va nous donner un tableau qui va nous résumer les différents features en fonction des choses qu'on a déjà calculé ici donc par exemple le max on avait le max ici on avait le min donc pour chaque feature sauf les caractères donc on va voir combien de données on a en tout c'est quoi la moyenne des données c'est quoi l'écart type c'est quoi le minimum et on a aussi les valeurs interquartile qui sont aussi définis ici donc minimum donc on a la médiane on a le max le min 25% 115% donc les intervalles les quartiles donc très intéressant aussi des fois de pouvoir avoir aussi c'est un peu comme je disais scatterplot mais plus le box plot donc c'est bien de le voir comme un genre de box plot où on a souvent l'information donc du minimum du maximum et des valeurs donc du quartile donc très très intéressant montre l'exemple ici de box plot donc où on a minimum la média le q1 le q3 et le maximum donc c'est un peu comme un genre de box plot qu'on fait mais qu'on fait au niveau de avec les intervalles interquartiles pour chaque futur futur ce qu'on fait ici minimum 25 50 et la médiane 115 max donc ça donne à peu près une vue pour pouvoir essayer de déterminer c'est quoi la mesure interquartile donc c'est très 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 pratique moi je l'utilise beaucoup alors pour terminer notre session on va voir deux fonctions aussi que je trouve intéressantes c'est la fonction donc de covariance et de corrélation donc en statistiques souvent on essaie de voir c'est quoi la corrélation entre les features et ici vous voyez que entre les variables et ici vous pouvez voir directement que on peut juste appeler cette fonction avec corer qui nous donne donc directement donc la matrice de corrélation pour les futures avec les 1 qui sont en diagonale donc très 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 simple vraiment on est en train de faire des choses vraiment basic avec que des fonctions que des fonctions qui sont très 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 faciles à retenir donc on va faire la même chose pour matrice de covariance pareil une fonction cov très simple qu'on appelle et pouf on a aussi la covariance donc pour les différentes variances et covariance donc pour les différentes colonnes les différentes features ou target comme vous voulez l'essentiel c'est que toutes les colonnes on peut calculer ces informations là donc voilà un peu ce que je voulais comme montrer la puissance donc de panda il y a plein de choses qu'on peut faire avec panda mais quelques fonctions que je voulais montrer dans ma vidéo d'aujourd'hui vraiment de montrer qu'on peut aller chercher des fichiers ici on a fait un fichier csv mais on peut aller chercher un fichier excel un fichier txt plusieurs types de fichiers toujours avec la fonction read et le type de fichier avec l'extension du fichier l'emplacement après il y a d'autres paramètres qu'on peut ajouter aussi pour faire des précisions si on est avec excel c'est quel onglet etc est-ce qu'il y a en tête il y a plein de choses qu'on peut faire la possibilité de pouvoir lire directement le de la 7 à l'intérieur donc de python de pouvoir voir c'est quoi la taille de pouvoir modifier comment est-ce qu'on veut voir donc le dataset quelle taille on le voit à l'intérieur de pouvoir voir les premières lignes les dernières lignes les dix premières lignes les dix dernières lignes d'avoir plus d'infos donc sur les variables qui sont dans le dataset avoir les différents types donc de variables aller chercher le minimum le maximum des features des colonnes aller chercher la moyenne aller chercher un tableau qui essaie de vous faire un genre de nombre de features la moyenne l'écart type et puis un genre de boxplot pour les features qui sont essentiellement non string et matrice de corrélation matrice de covariance donc je vais mettre en dessous de la vidéo le lien vers le dataset pour vous permettre facilement donc de télécharger le dataset il y aura une suite donc à panda parce qu'il ya beaucoup de choses qu'on peut faire dans panda mais pour que la vidéo ne soit pas longue j'ai voulu m'arrêter ici aujourd'hui donc un gros merci donc à vous tous n'oubliez pas donc donc de vous abonner à la chaîne donc il faut vous abonner c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit abonnez vous et essayez de regarder les autres vidéos partager les vidéos autour de vous aux gens que ça pourrait intéresser et mettez moi encore en commentaire s'il ya des sujets que vous aimeriez comme regarder est ce que ça vous intéresserait d'avoir la programmation en air est ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté donc dans cette vidéo sentez-vous à l'aise commenter s'il ya des espères aussi qui ont des critiques à apporter je suis très très souvent critique donc voilà voilà je vous remercie donc de votre attention et de votre intérêt donc à cette chaîne et comme je dis n'oubliez pas de vous abonner et surtout prenez soin de vous que dieu vous bénisse allez ciao ciao